On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques pour cette belle période estivale qui s'annonce. Plusieurs sujets abordés aujourd'hui. Déjà celui de la carte de pêche. Pour vous qui êtes vacanciers ou même locaux, si vous n'avez pas encore pris votre carte de pêche en tout cas, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez toujours prendre la carte annuelle. C'est facilement accessible soit depuis Internet sur www.cardepêche.fr, soit chez un dépositaire. Vous pouvez retrouver la liste sur notre site Internet www.pêche47.com. Pour l'été, deux possibilités. Si vous venez en vacances, il y a la carte à la semaine, c'est la carte hebdomadaire, qui coûte 35 euros. Elle est valable 7 jours consécutifs, c'est surtout pour les plus de 18 ans. Sinon, il vaut mieux prendre une des deux cartes enfant parce que c'est plus valable au niveau tarif. Là, cette réciprocité, elle est comprise dans les 91 départements, donc des trois groupements réciprocitaires. Et c'est quatre cannes maximum. Et vous avez aussi la carte journalière. Alors depuis début juin, elle est à 10 euros au lieu de 20 pour le début d'année. Donc celle-là, carte journalière, comme l'indique le nom, c'est une carte qui est valable à la journée pour les plus de 18 ans. Parce qu'encore une fois, c'est plus intéressant pour un enfant d'avoir sa carte à 7 euros ou à 25 euros. Puisque ça leur permet de pêcher avec plus ou moins de cannes et surtout le reste de l'année. Donc le ratio est plus intéressant. La réciprocité n'est pas comprise, donc la carte journalière, elle est que pour le 47 et à 4 cannes maximum. Vous avez aussi, pour information, à partir de début septembre, il y aura la carte départementale, qui s'appelle la carte personne majeure, qui sera au lieu de 85 euros à moitié prix, comme on le fait tous les ans. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pris leur carte, c'est peut-être l'occasion de l'acheter pour les 4 mois de l'année restant. Et celle-là vous permettra de pêcher partout dans le Lot-et-Garonne, puisque la réciprocité n'y est pas comprise. Et vous pourrez pêcher à 4 cannes, sauf contre-indication sur certains sites. Pour information, vous pouvez aussi, parce que là, avec l'été et comme il fait beau, ça peut être l'occasion, il y a des concours et des manifestations de pêche qui peuvent se tenir dans le département. Je vous invite à directement vous rendre sur notre site internet. On a donc l'agenda des événementiels qui est accessible. Donc là, vous aurez toutes les informations. Donc le type de concours ou d'initiation, où est-ce que ça se passe, sur quels horaires, et surtout quelle est la personne référente auprès de laquelle vous devez vous inscrire, en fait. En parlant de manifestations, on a d'ailleurs deux gros événementiels qui approchent. Donc le premier, il est à la fin du mois, et ça arrive sous peu. La dernière semaine, en fait, d'août, vous avez l'anciennement Pruneuchot, qui s'appelle maintenant les foires d'Agen, qui arrive pour pouvoir faire découvrir la pêche au public à l'aide d'un simulateur. Vous aurez aussi le Club Carpe local, ainsi que le Club Mouf et l'association de pêche de la Genée, qui seront là pour vous renseigner, pour pouvoir vous donner des conseils pêche. Ça aura lieu du coup le vendredi 30 août, de 17h à 21h, et le samedi 31 août, de 10h à midi 30, et de 14h à 19h. Donc comme pour le reste des activités, c'est gratuit. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, voilà, pour prendre des renseignements, et pourquoi pas, vous essayez au simulateur de pêche. Et dans un deuxième temps, là ce sera plutôt pour fin septembre, on a comme événementiel le Lot Fishing Day, qui est reconduit, ça fait déjà quelques années qu'on le fait. L'année dernière, on l'avait fait au Château de Roger, et ça avait été une belle réussite. Donc là, on reconduit encore au Château de Roger. Il n'y aura pas d'expo cette année, par contre, vous aurez encore les ateliers, donc bâton, pêche au cou, pêche de la carpe, pêche à la mouche, et le Float Tube. Attention, le Float Tube n'est accessible qu'à partir de 12 ans, ça il faut bien le noter. Et du coup, ça aura lieu le samedi 21 septembre. Donc on vous redonnera bientôt, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, tout ce qui est horaire, un petit peu le fonctionnement de cette journée. Pour info, vous aurez aussi le midi, le Yash Club local, qui tiendra une buvette et une partie restauration. Donc avant le début des activités, qui commencent vers 13h30, en début d'après-midi, vous pourrez tout à fait venir déjeuner sur place pour profiter très certainement du beau temps et de la convivialité du moment. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à la Fédération ou via notre site internet, puisqu'on a un formulaire de contact. Donc je rappelle le site, c'est www.pêche47.com. Et pour toute info, réglementation, pêche, etc., je vous invite à consulter du coup le guide de la pêche et la carte des clientes que vous pouvez retrouver chez les dépositaires ou les magasins d'articles de pêche ou même directement sur nos sites internet. Là, vous avez tout le récap des spots de pêche aussi, qui peuvent être intéressants aussi bien pour les locaux d'ailleurs que pour les touristes. Et tous les parcours, la réglementation qui peut être spécifique selon les lieux. Par exemple, tant de nombre de cannes, si c'est que pour les enfants, etc. Donc voilà, nous en tout cas, on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle rubrique de pêche très certainement axée sur des événementiels et sur la préparation de la saison automnale-hivernale, parce que ça va vite venir. Passez un bel été ! On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.